Bonjour à tous et bienvenue dans cet avis subjectif. Est-ce que vous vous souvenez de Initial Day, ce live action que je vous ai présenté il y a presque un an sur cette chaîne ? Il fait partie de ces films où on voulait faire un max de thunes sur ce qui marchait en termes de jeux vidéo et de manga. On pourrait se dire que cela ne concerne que cette époque et rares sont ceux qui le font dans cette optique. Par exemple le film Death Note de Netflix. Je vous donnais mon avis rapidement pour ceux qui se demandent. J'ai le manga, il est très bien, l'anime est pas trop mal, le premier film est plutôt bien réussi, le second parce que je crois qu'il y en a un, il est pas mauvais, et le film Netflix j'en ai rien à faire. J'attends surtout les sous-titres français pour Jojo Bizarre Aventure. Et puis en 2014 alors que j'étais encore au lycée, je suis tombé sur un film live totalement par hasard. J'ai pleuré très fort parce qu'il y a pire qu'Initial Day et que c'est sorti il y a 4 ans et que c'est fait par des japonais. Sortez votre argenterie, vos belles queues de pie, illustrez vos montres à gousset. Nous allons parler de Black Butler, le live action. Donc, Kuroshitsuji est un film japonais de Kentaro Otani et de Keishi Sato. Le premier ayant à son actif 3 films. Je vais peut-être me garder ce film là dans un coin, on sait jamais. Et le second, 3 films d'animation dont Chia Sanseya. Film produit par Shinzo Matsuashi qui a à son actif plein de trucs comme Kenshin le Vagabon et les deux Gintama. Cela aussi, parce que j'ai peur de ce que ça peut donner. Tout cela scénarisé pour la Warner Bros est basé sur le manga Black Butler de Yaatobo So, édité par Square Enix et comportant 26 tomes depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà vu la série animée qui comporte 3 saisons, les deux OAV, les deux dramas, ainsi que la série de poupées. Ouais, des poupées Black Butler. Tu le sens que les mecs du marketing y vont trop loin là ? Maintenant, regardons le film. J'ai très peur. Dans un monde divisé en deux parties, l'Occident et l'Orient, la reine a envoyé ses nobles de confiance dans les pays à l'Est pour unifier le monde que le peuple appelle les chiens de garde de la reine. Plan suivant sur une voiture qui roule sur la pluie battante et finit sa course dans une ruelle, le conducteur mourant d'une manière mystérieuse. Un gros plan sur la carte d'un diable avec les ordres de la reine apparaissant faisant commencer l'intrigue du film. Scène suivante dans un entrepôt où plusieurs filles se font entasser dans des caisses. On rencontre ciel Phantom Hive déguisé en fille qui tente de comprendre le plan du méchant quand une ombre surgit de la nuit. C'est Batman. Ah non, c'est Sébastien Delon. Demandant à ce qu'on lui rende son maître, chose qui lui est évidemment refusée, il sort un couteau de son costume et paf, gros plan sur ses gueules. Je vous accorde qu'en termes de ressemblance, on n'est pas sur des jumeaux. Mais ça va. Action, pan pan, boum boum, maîtrise du lancé de couteau et dans la nuit ça rend encore mieux et pan, explosion. Le méchant prend ciel en otage menaçant de le tuer et tire sur Sébastien qui se rend. Mais il se réveille, recrache la balle comme si de rien n'était et se moque un peu de ciel pendant qu'il se fait tirer dessus. Ciel lui ordonne de le sauver, ce qu'il fait en dérivant le bras du méchant et lui casse le poignet. Une fois maîtrisé et sous la menace, Ciel lui demande qui est sur la photo et ce que contient l'enveloppe. Une réponse négative suffit pour que sa mort soit acceptable. Ciel retire sa perruque et tous les deux repartent à la demeure pour le repas. Faisons le point à l'instant. Sur 14 minutes de film, on en a une pour mettre en place et contextualiser l'univers, deux pour présenter l'intrigue du film et le reste pour présenter les personnages principaux, à savoir Ciel et Sébastien. Pour le moment c'est trop bien. Avance rapide sur le générique et on commence avec Ciel qui se réveille en sursaut. Un gros plan sur le manoir Phantom Hive avec une petite histoire sur la famille, la présentation des personnages de Mei Ling. Et Tanaka, le meilleur personnage du film ! Une petite scène d'habillage de Ciel par Sébastien, rappelant les termes du contrat qui les unit. Ciel ne prévoyant pas de mourir avant d'avoir atteint son but, ce qui explique son habillement. Entretien avec les représentants de l'arène concernant l'affaire de la malédiction du diable autour d'une partie d'échec, affaire qu'il faut régler au plus vite car l'ambassadeur du pays est tombé. Un rappel de l'histoire sur cette affaire est fait par Sébastien autour des multiples victimes de la malédiction ainsi que des métaphores très douteuses sur ses capacités. Finissant sur une demande de Ciel de ramener les résultats de l'enquête. Pendant ce temps dans le bureau de la sécurité nationale, on nous présente le personnage de Tokizawa, l'inspecteur chargé des étranges morts des mafieux du début. Indiquant qu'un homme seul en cut-pille les aura tous tués, appuyant ses propos avec un bouton retrouvé sur le quai, bouton avec l'emblème des chiens de garde de la reine. Selon lui, il faut les exterminer car leur présence est un danger pour la nation. Plus tard, au siège de la compagnie Phantom, une réunion se termine et voici un personnage que vous avez tous reconnu, Anae, appelé dans l'anime Lady Red. Mais si ! Mais si, c'est elle ! Mais c'est évident ! La fleur rouge ! Evidemment ! Toujours au sein des bureaux de la sécurité nationale, Tokizawa se fait expliquer l'histoire des Phantom Hive, que je ne vais pas résumer ici parce que ce n'est pas le but. Retour au château où sont révélés les résultats de l'enquête. L'ambassadeur serait mort dans une ruelle des ghettos, mais rien concernant ce qu'il faisait avant. Si elle et Sébastien partent la nuit examiner la dépouille de l'homme. Et avant de continuer, je vous invite à reculer de tout objet fragile autour de vous, car voici le premier affront que fait le film sur l'oeuvre originale. Je vous présente, l'Undertaker. Alors, par quoi commencer ? Fossoyeur, non masculin, personne qui s'occupe en général des tombes. Un Fossoyeur, le Fossoyeur. Mot anglais pour Fossoyeur, Undertaker. L'Undertaker, l'Undertaker. Ça, c'est de la merde. Bref, ils inspectent le corps amené par celui-ci, et arrêtez de montrer que c'est l'Undertaker. Ils trouvent un morceau de cigare coincée en procédant, ainsi qu'un mouchoir taché de vin. Sébastien relit ces deux indices et conclut qu'il était ivre quand il a fumé. Il se voit donc chercher où on peut trouver ces deux éléments particuliers ensemble, ce qu'il arrive à faire en 10 secondes grâce à la magie du scénario, un club haut de gamme qu'on ne peut accéder uniquement en étant recommandé par quelqu'un. Si elle pense qu'Anaé connaît quelques personnes sur la liste des participants, et pourrait l'aider à obtenir la dite invitation. Ce qu'il fait le lendemain autour d'un repas, mais pendant celui-ci, Anaé fait une attaque qu'elle soigne par un médicament donné par son majordome. Arrivé au dessert, Meiling se précipite pour prendre un plat vide, mais renverse les médocs, perd l'équilibre et un verre d'eau tombe. Mais c'était sans compter sur Sébastien qui utilise son stand. Tout rentre dans l'ordre et bond dans le futur à la fameuse soirée mystère où ciel est accompagné de Meiling pour éviter les soupçons. Mais en recevant les invitations, il reconnaît le sceau, le même que ceux qui ont assassiné ses parents, demandant alors à Anaé l'identité de l'organisateur, un directeur général d'une pharmaceutique. Il envoie donc Sébastien enquêter dessus. Meiling et ciel arrivent à entrer dans le club où sont agglutinées toute la haute société du Japon ainsi que les pires trafiquants. Apparaît alors l'organisateur, Kujo Shinpei, qui après un speech, invite un trafiquant à le rejoindre. Ciel l'essuie seule dans le couloir, mais Meiling le rejoint malgré l'ordre de l'attendre, se font repérer et ligoter par les hommes de main de Kujo. Pour l'instant, Sébastien arrive à s'infiltrer dans un laboratoire de la firme pharmaceutique et découvre plusieurs choses. Des écrits conservés en vitrine, un grimoire concernant un grand élixir, divers pilules et comprimés étranges qu'il goûte et s'en met littéralement plein les poches, mais surtout des jeunes femmes sous cellophane reliées à des tubes. Assez d'éléments pour comprendre ce qu'il se passe, mais une bombe explose. Retour vers ciel, ligoté avec un sac sur la tête, qui se réveille juste à temps pour que Kujo montre ses recherches aux trafiquants sur un groupe de personnes accro à la drogue. Il leur présente la capsule appelée Necrosis, qui serait la meilleure drogue créée à ce jour. Mais dès qu'ils inhalent son contenu, ils commencent à saigner par tous les porcs. Kujo leur révélant que cette capsule est à l'origine de la malédiction du diable, mais qu'il existe aussi un antidote à prendre deux fois pour une guérison optimale. Kujo explique alors vouloir manipuler le monde par la peur avec sa drogue, donne la formule au personnage masqué qui le tue juste après. Le réveil de Lynn est une belle fracture en la vitre, le force à s'enfuir, laissant le temps à ciel et à Lynn de faire de même, retrouvant Sébastien qui tenait compagnie à un potichat. Il faut le contre-rendu de leur découverte avec le représentant de l'arène, pensant que le trafiquant est derrière tout cela. Mais la police demande à voir Sébastien en personne. Il accepte et se rend à la salle d'interrogatoire avec plusieurs officiers pendant que Ciel infiltre les bureaux du trafiquant. Dans une salle plus petite, l'inspecteur s'absente quelques temps, laissant Sébastien avec trois agents de police, ce qui peut amener à certaines situations douteuses. Bien sûr que c'est un plan pour tuer Sébastien, un plan qui ne marche pas du tout. Sébastien trouvent les hommes de main du trafiquant qui tuent des gens sur des draps, mais ils lignent l'ayant suivi, mais se font repérer. Se faisant traîner sur le drap, le reconnaît le corps du trafiquant, ce qui contredit tout ce qui a été trouvé, pensant que toutes les mises en scène sont là pour avoir une répression mondiale, que le fait qu'ils soient encore en vie est pour renforcer les soupçons sur le trafiquant, ainsi que la possibilité d'utiliser le nécrosis à plus grande échelle, chose qui pourrait être aujourd'hui car les grands de ce monde se réunissent pour une cérémonie spéciale. Et tout ça en 10 secondes ! Il est fort ce petit. Ça prétend à subir le même sort que toutes les autres personnes, Mei Ling change subitement d'état en faisant tomber ses lunettes et réalise du headshot à la pelle. Elle révèle alors sa véritable utilité pour le film, à savoir protéger le Phantom Hype depuis sa naissance. Et maintenant, soyez prêts pour la révélation la plus nulle et la plus pétée de tout ce film ! Voilà, bravo Square Enix, vous avez brisé tous les fanarts sur la bromance Sébastien de Ciel. Maintenant, prenons ça en compte et renommons le personnage Ciel. Ordonnant à Ciel de s'enfuir en faisant diversion, l'île nous montre réparti tout l'argent du film dans une scène de flingues au fond de musique classique jusqu'à ce que... Anaï et Ciel de se dirigent au droit de la cérémonie. Mais sur le chemin, elle remarque que ce n'est pas le bon. Anaï lui précise en l'inverse et braquant une arme sur elle aux armoiries du serpent. Dans une sorte d'entrepôt désaffecté, Ciel de se fait entraîner par Anaï et son majordome qui révèle leur plan. Notamment que c'est elle qui a tué Kujo, que dans 30 minutes, une bombe momifiera l'ensemble des personnes dans un rayon d'un kilomètre et que la photo prise juste avant sera publiée pour la dénoncer au lieu de faire porter le chapeau aux trafiquants. Elle connaît aussi le pacte qui unit Sébastien à Ciel-le qu'elle considère comme une malédiction de la famille. Ciel revit alors la mort de ses parents en expliquant le pourquoi d'avoir vendu son âme au diable. Anaï pointe son arme sur elle et tire. Parfait, génial, fin du film. Allez, ton monde est mort, il n'a jamais existé, fin, c'est de la merde. Abonne-toi, pouce bleu. J'avais oublié Sébastien. Sébastien qui explique ce qu'il a fait en 10 minutes, à savoir ramener Meining au manoir, demander à des chats où se trouve Ciel, ainsi que rassembler toutes les preuves qui recusent Anaï. Ça va être un tout petit peu long. Notamment les documents qu'il a vus dans les bureaux de la ferme pharmaceutique, ayant tous un rapport avec la jeunesse éternelle, que les pilules blanches trouvées et ceux qu'Anaï utilise sont les mêmes, car il a eu le temps d'en subtiliser une plus tôt, pilule qui préserve la beauté mais réduit la longévité. Ce qui amène Kuju à engager Anaï pour faire des recherches sur le prolongement de la vie, que les ingrédients principaux ne peuvent être récupérés que sur des jeunes filles vivantes, mais pendant leur recherche, ils auraient trouvé l'inverse totale, un moyen de provoquer une dégénérescence cellulaire rapide, le necrosis, aussi appelé malédiction du diable, et que les jeunes filles dans les entrepôts servaient à créer le médicament. C'est digne de Sherlock Holmes, celui de Steven Moffat, pas celui de Conan Doyle. Et nous sommes déjà dans les spoilers, alors pour tous ceux qui veulent se garder la surprise du film, je ne sais pas comment vous faites, parce que déjà j'en avais marre, mais je vous invite à me retrouver à ce timecode, quelque part dans la vidéo, et puis on se retrouve pour la conclusion. Non mais je ne sais pas comment ils font en fait ces personnes-là, parce que le film il est mauvais quelque part, déjà le twist, non, il est nul. Mais Annaï fait une autre révélation, qu'elle était la première femme de son père. Son père choisit Annaï comme femme au début, mais lors d'une agression, elle perdit son enfant et ne put jamais en ravoir. A cause de cela, sa soeur, donc la mère de Ciel, fut choisie pour la remplacer. Ce qui suffit pour qu'elle choisisse d'être immortelle, et qu'elle récupère le bien des Phantom Hive quand ils seront morts. Et aussi que c'est elle qui a ordonné la mort des parents de Ciel. Hein, de l'action, oui, enfin. Hein, oui, bah parfait, je commence à un m'ennu avec toutes ces conneries. Bon bah, à la suite. Le combat final se rate entre Sébastien et le majordame d'Annaï, que je vais renommé Akashi parce que c'est son prénom, bourré de drogue pour l'augmenter physiquement. Ça se lance des plaques, ça joue avec une canne, et il parait à blesser Sébastien. Un instant, je suis Jean-Michel Fort-A-Cort, et je tiens à dire qu'il y a un fort accord entre le moment où Sébastien se prend le coup et le moment où il se rend compte de sa blessure. Voilà, c'est tout. Salut ! Un combat avec une bonne chorégraphie, cependant, jusqu'à la maîtrise de Sébastien sur Akashi. Mais un chantage de nez fait changer la donne. Ciel le tente de frapper un nez, échoue dans son action, mais pas vraiment car dans sa main contenait une pilule de necrosis. Et en plus, Ciel a dérobé les antidotes qu'il gardait lorsque Sébastien est arrivé plus tôt et les écrase devant elle. Mais Akashi possède aussi des antidotes qui ont été subutilisés par Sébastien pendant leur combat et les avale au calme. Dans la folie d'Anaïe qui suit, Ciel ramasse son arme et Sébastien fait de la magie et tué Akashi dans une sorte de harakiri assisté. Anaïe supplie de la soigner, mais il préfère sauver Ciel en lui donnant deux comprimés qu'il a gardés. Mais elle refuse, se confrontant à Anaïe sur l'entièreté de l'histoire derrière la mort de son père. Elle décide alors de la sauver en lui donnant une pilule d'antidotes de Sébastien. Mais ça alors, Anaïe redevient méchante et s'empare des deux en les avalant. Et puis... Sébastien révèle que les deux pilules sont de la nécrosis teintée en rouge avec son sang et que le fait d'en avoir avalé deux accélère encore plus la dégénérescence cellulaire. Anaïe revient alors le moment où elle fut choisie par le père de Ciel et... Mais dans tout cela, la bombe est toujours active et Ciel ne parvenant pas à ouvrir la manette, la transporte au sommet du bâtiment sous le regard de Sébastien qui trash-talk sur ses gueules et refuse de l'aider. Arrivé au sommet, Ciel trouve enfin le code d'ouverture de la manette, lance la bombe et protège la capsule de nécrosis de l'onde de choc. On lance le droit à une petite discussion entre Sébastien et Ciel juste avant sa mort à cause du nécrosis. Mais Sébastien possède encore de pilules d'antidotes qu'il met dans sa bouche et donne ou embrasse Ciel, c'est comme vous voulez. Mais je vous rappelle que ce n'est pas Ciel, mais Ciel. Je suis donc désolé pour tous les fans qui sont sans doute frustrés de voir ceci. et couvre le fait de l'avoir sauvé par un « Mais si tu meurs plus tard, et bien ton âme, elle sera meilleure à prendre ! » Et il rentre au manoir, attendu par Meiling, et Tanaka, le meilleur personnage de ce film ! Film se terminant sur Tokizawa qui reçoit l'épreuve pour l'affaire de la malédiction du diable, le chef de la sécurité nationale envoyant une lettre et qui la scelle « Oh là là, le saut des serpents en suspense ! » Tanaka qui nourrit un chat, Ciel et Sébastien qui discutent sur les humains et démons, la loyauté de ce dernier, la comparaison que Ciel fait entre lui et son père, ET C'EST FINI ! C'était Black Butler, et c'était... MOUVAIS ! Déjà, je reconnais que l'univers est retranscrit comme il faut, la fonction de chaque personnage aussi, le scénario se tient, les mises en scène sont bien travaillées, comme celle-ci par exemple, mais, le film est raté sur 4 points, il manque certains personnages comparés au manga, comme le cuisinier, le jardinier, ou bien Grell Sutcliffe qui serait bien meilleur qu'un simple garde du corps, le non-respect du personnage de Hané, parce qu'avec un film pareil tu me fais pas croire que mettre une perruque sur la tête de ton actrice ça coûtait trop cher, ET L'Undertaker ! C'est incroyable de rater le personnage de A à Z, on parle d'un mec fou, extraverti, qui reste classe dans les beaux moments et possède un style vestimentaire qui colle à sa personnalité, là on a juste un mec random qui se trompe de soirée cosplay et qui fait n'importe quoi ! Et surtout, le twist de ciel, ses bateaux est téléphoné parce que c'est mal amené, à cause d'un seul plan, celui-là. Personne ne porte une serviette ou ses vêtements sans cacher un truc, personne sauf quelqu'un qui veut se travestir. Ces 4 seuls points réduisent grandement le film et je ne le recommande qu'à ceux qui ne connaissent pas Black Butler. Pour ceux qui voudraient renommer le film, je vous invite à réduire son titre original, Kurochi Tseji à CHI. Sur ce, merci d'avoir regardé cet avis subjectif jusqu'au bout, enfin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pince bleu sur cette vidéo et dans la barre des commentaires, soit à dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou bien à m'en conseiller d'autres, peut-être que je m'y intéresserais. Vous pouvez aussi vous amener à la chaîne si le contenu vous plaît, me suivre sur Twitter, je suis actif et il y a même un Discord. Merci à tous, bon film et à la prochaine pour un autre avis subjectif. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...